On continue à poser les bases de l'aérodynamique en voyant aujourd'hui la sustentation aérodynamique. Alors à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'une aile vole ? Pourquoi une aile vole ? On l'a déjà un petit peu vu lors de la vidéo précédente, on va creuser plus en avant. Alors déjà, on avait vu le vent relatif l'année dernière fois, on avait vu que ce vent relatif attaquait l'aile en quelque sorte, et qu'il était parallèle à la trajectoire de l'aile, mais de direction opposée. Ce vent relatif forme aussi un angle d'incidence avec le profil de l'aile. On a le profil de l'aile, la corde, on avait vu, entre le bord d'attaque et le bord de fuite, et on a un angle I qu'on appelle l'angle d'incidence, et en anglais ça s'appelle l'angle d'attaque. Donc on verra ça lors d'une prochaine vidéo, plus en détail. La conséquence donc, c'est qu'on va avoir une dépression au-dessus de l'aile, donc une aspiration en quelque sorte au-dessus d'aile, qui contribue pour 75% à la force aérodynamique, et une surpression par en dessous, qui contribue pour un quart, 25%, à cette force aérodynamique. Alors, on a donc cette force aérodynamique qu'on appelait résultante aérodynamique, et on va aller un peu plus en détail maintenant, cette force, cette résultante aérodynamique, elle se décompose, enfin on va la décomposer en deux composantes. Donc une composante sur l'axe des X, l'axe des X, c'est l'axe qui va vers l'avant, vers l'inconnu. Donc sur cet axe, on a une traînée qui va nous freiner l'aile et l'avion, et donc elle est vers l'arrière, elle est parallèle au vent relatif. En anglais, ça s'appelle drague, donc on imagine, pour mémoriser le mot drague, on imagine sur une rivière, une barge qui drague le fond de la rivière et qui laisse traîner derrière quelque chose qui la ralentit en même temps, pour nettoyer le fond des rivières. Ça s'appelle drague une rivière, ou un fleuve. Et la composante verticale, elle, c'est la portance. Donc la portance, c'est sur l'axe vertical, donc l'axe vertical, c'est l'axe des Z, et donc on va l'appeler résultante sur l'axe des Z, RZ. Et en anglais, ça s'appelle lift, donc lift comme un ascenseur, d'accord ? Un ascenseur qui nous porte vers l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on cherche, la portance, c'est ce qu'on cherche, la traînée, c'est ce qu'on cherche plutôt à minimiser. Et je ne résiste pas donc à vous donner la petite citation du capitaine Ferdinand Ferber, qui dit que la portance, c'est une fleur qui naît de la vitesse. Donc c'est grâce à la vitesse, donc on est dans l'aérodynamique, le mouvement, qu'on a cette portance. Alors voyons voir les questions qu'on peut avoir à l'examen. Déjà, l'origine de la sustentation résulte de l'apparition de quoi ? Donc une surpression à l'extrado ? Non, elle est l'intrado, la surpression, elle est en dessous. Et la dépression est à l'extrado, au-dessus. Donc c'est la réponse B. Une surpression à l'intrado et une dépression à l'extrado. Ensuite, a plane flies because airflow produces, donc combien de pourcents au-dessus et combien de pourcents en dessous ? Donc ils ont appelé ça lower wing et upper wing, ce n'est pas vraiment le bon vocabulaire. Sur le dessus de l'aile, donc upper wing, on a donc 75% de low pressure, et sur le lower, en dessous de l'aile, on a 25% de haute pression. Donc c'est la réponse C, d'accord ? 25% high pressure on the lower wing, et 75% low pressure on the upper wing. Ensuite, l'aile autour du profil de l'aile est en dépression sur l'extrado et en surpression sur l'intrado. C'est effectivement ça qu'on attend comme réponse, même s'il y a débat sur le fait qu'il y ait une surpression sur l'intrado, vu qu'on a quand même un rallongement du trajet aussi. Mais voilà, donc on attendait la réponse A, en dépression sur l'extrado et en surpression sur l'intrado. Deuxième planche de question, en vol normal, l'extrado de l'aile est le siège d'une dépression, donc une dépression, extrado au-dessus, oui, c'est juste. L'intrado de l'aile est le siège d'une surpression, ça c'est vrai aussi. L'aile est décrochée, non pas forcément, et on n'a pas encore vu le décrochage. On verra dans une vidéo ultérieure. Donc c'est la réponse D, les propositions A et B sont égales. Ensuite, la force de portance d'une aile est toujours perpendiculaire à, donc elle est perpendiculaire à quoi ? À la trajectoire qui, elle, est opposée au vent relatif. Donc elle est perpendiculaire à la direction du vent relatif. Réponse A, et pas à l'horizontale, pas à sa corde de profil. Là, parce qu'on a un angle d'incidence entre la corde de profil et le vent relatif, et entre l'horizontale non plus. L'horizontale, on a un autre angle qu'on verra plus tard, qui s'appelle la pente. Et ce n'est pas l'axe longitudinale de l'appareil non plus, parce que là, on a un angle de calage de l'aile aussi. Donc on a pas mal d'autres angles qu'on verra dans des vidéos ultérieures. Enfin, dernière question. La force aérodynamique peut se décomposer en force centrifuge et force centripète, portant ses traînées, vitesse et taux de chute, poids et poids apparent. C'est donc évidemment en portant ses traînées.